Michel-Pierre, bienvenue chez MOLA pour parler de votre dernier livre, Une monumentale histoire de l'Algérie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie. Je vais vous parler de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie. Je vais vous parler de l'Algérie 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 de l' et c'est ce qui est le mériteur français, qui est le mériteur français, et qui est le mériteur français, qui est le mériteur français et la qualité de l'économie. Alors, le premier sujet est le pays du pays du pays et le pays du pays du pays. Donc, nous allons voir ce qu'on dit à ce moment-là, dans le contexte de la ville de la Cézéria et avec le Maghreb de l'Aqsa. Je vous laissez vous abonner. Est-ce que Rome, en clair, est considéré comme une autre présence coloniale ? Oui. Pour le discours sur Jugurta, oui. C'est celui qui se révolte contre Rome. Alors que, par exemple, Jubadeux, qui va régner à Cherchel, est un prince romain de très grande culture et beaucoup moins valorisé. Mais ce qui est intéressant, quand on regarde aussi les périodes romaines, ce qui m'a toujours frappé, c'est que, peu ou prou, les frontières de l'Algérie existent plus ou moins déjà. La frontière, par exemple, entre ce qu'on appelle la Mauritanie césarienne, c'est-à-dire... C'est la Maurétanie. Alors, oui, la Maurétanie. La Maurétanie, pas Mauritanie. Mais la Maurétanie césarienne, donc autour de Cherchel, dans l'Algérie d'aujourd'hui, et la Maurétanie tangitane, c'est-à-dire autour de Tanger, est tout à fait autre chose. Donc la frontière entre les deux est déjà plus ou moins autour de la rivière Moulouya, qui est encore plus ou moins la frontière aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc. Et de même que l'Afrique proconsulaire, telle qu'on l'appelait ainsi à l'époque romaine, c'est la Tunisie d'aujourd'hui. Donc dans les grandes lignes, quelques... Donc l'Algérie c'est cet espace entre la région proconsulaire de Tunis et puis le futur Maroc. Et on va retrouver ces frontières, par exemple, au moment, puisque vous l'évoquiez, de la Régence de l'Algérie. C'est-à-dire de cette présence... Alors vous aviez raison à propos... C'est une république plus ou moins indépendante qui s'étale sur une période importante, puisqu'on peut considérer que ça commence avec les frères Barberousse, ces corsaires qui sont devenus mythiques. Voilà, Barberousse est aussi un nom qui nous dit quelque chose. Oui, c'est ça. Ne serait-ce que... Qui est la figure tutélaire de cette république corsaire... Qui commence avec lui, quoi. Qui commence avec lui, c'est ça. Mais on est quand même sur une période longue, puisque Barberousse c'est disons 1516, et... Il est un n'a dit quelque chose. Je me disons... Il n'est des questions... Il n'est pas ici. Il n'est pas... C'est pas qu'elle n'est pas... C'est la side... C'est qui devait... C'est une phase... C'est la scène... C'est quoi... C'est un moment où le Nylande, C'est qu'un moment au start, C'est un moment l'esprit... C'est un moment d' мечé de l'Islam... C'est une crise... C'est une crise... C'est une répartité... C'est un moment qui est... C'est un moment... C'est un moment dans le déce qui... plutôt de l'ouest on aurait pu imaginer avec ces influences de l'ouest un grand empire et ensuite une expansion du royaume du Maroc sur toute cette région algérienne mais en fait non c'est pas ça qui va se passer parce que la région d'Alger donc toute cette côte a au fond quand même une forme d'identité qui va au fond se maintenir au fil des siècles et résister à la fois aux influences venues de l'ouest ou de l'ouest pour gagner une forme d'autonomie historique qu'on va voir au moment de la régence dans son rapport assez souple avec la nouvelle puissance qui est la puissance ottomane là pour le groupe les prisonniers les prisonniers les prisonniers les prisonniers les prisonniers les prisonniers ils ont pu où il y avait une affaire à vos études, quand vous êtes allé un éventuellement, c'était le foie de la zone en France, parmi les pays en Europe, de l'Espagne, comme la zone Éspagne et tout le monde européen. Il y a été la force de la zone. Klisque était un école de l'enseignement pas mal auquel il y a aussi des pays d' genuinely. Donc, je vous remercie de suivre ce troisième souci, ce qui concerne le pouvoir de l'algerie et le lien avec le Khilafat l'Atmanien. D'ailleurs, on se demande aujourd'hui qu'est devenue la puissance maritime algérienne, parce qu'à l'époque, ce sont des centaines de bateaux, ce sont des populations de marins et de guerriers sur l'eau, ce sont des raids sur toutes les îles de la Méditerranée, jusque sur la côte française, espagnole, italienne. Jusqu'en Islande. Un raid en Islande. Et même jusqu'en Islande, c'est les vikings de la Méditerranée, ces populations d'Alger, c'est vraiment incroyablement puissant. C'est une autre question, c'est la question de la Méditerranée de la Méditerranée, c'est la Méditerranée, c'est la Méditerranée de la Méditerranée, c'est la Méditerranée de la Méditerranée de la Méditerranée comme l'Université d'Algerranée. C'est une république corsaire au sens où on l'entend parfois par la littérature, le cinéma, ou j'allais dire Angélique, marquise des anges. Donc c'est tout notre imaginaire aussi orientaliste qui parle de ces pirates barbaresques. Disons que la guerre de course pour ce qui va faire la fortune d'Alger, effectivement, c'est 1520 jusqu'à 1640. Ça dure un siècle, 120, 130 ans. Avec une véritable puissance, vous avez raison, mais qui est aussi basée sur un phénomène qui m'a assez passionné, qui avait été du reste bien étudié en son temps, qui est aussi basé sur ce qu'on a appelé... sur les convertis. C'est-à-dire des chrétiens faits prisonniers sur des navires chrétiens par ces corsaires barbaresques et qui, finalement, vont se convertir à l'islam. C'est une sorte de méritocratie au sens strict du terme. C'est-à-dire, si on est bon marin, bon navigateur, si on a le sens de la navigation, finalement, on est fait prisonnier, mais on ne va pas vous exécuter. Votre force, elle vient aussi de votre intelligence. Alors, la force brute de travail quand on devient force à Alger, mais aussi... Donc, ils se convertissent et ils rentrent dans la marine algérienne. Il y a aussi... oui. Oui, c'est l'eux qui a fait... C'est l'eux qui a fait de l'église. Ceux qui a commencé au pays qui a recécuté cette ville, c'est l'eux qui a longtemps fait la vie de la ville. ou des ouverts de la vie de l'étre de la vie et des études 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 des études qu'il y a dit ce qui est-ce qu'on a donné l'étude de la vie et de l'étre de l'étre qui aient le plus Il y a une écrivance dans le mois de l'été et il y a une écrivance dans le pays et il y a une écrivance à savoir ce livre et il y a un écrivain et il y a un écrivain et il y a un écrivain à la chaîne sur le site de l'Osc.